Bonjour à tous. Merci d'être venus. Je suis Olivier Rosenberg, professeur associé à Sciences Po. Donc on est ce soir réunis pour le quatrième volet d'une série qui prépare les élections européennes, s'appelait Waiting for European Elections, qui est co-organisé par l'École d'affaires publiques, PSIA, le Centre d'études européennes et politiques comparées, auquel j'appartiens, et l'OFCE. On a fait déjà trois conférences et c'est la quatrième. C'est la seule en français, parce qu'on s'est dit qu'en Sciences Po, on pouvait marier les genres. N'hésitez pas, durant la période de questions, à intervenir en anglais. Évidemment, il n'y a pas de problème. Pour cette séance, nous aurons trois intervenants. Je vais rapidement vous présenter Yves Méni, qui est à ma gauche. Yves Méni est professeur de sciences politiques. Il a été professeur dans cette maison pendant plusieurs années, à Sciences Po, avant de partir à Florence et d'être président de l'Institut universitaire européen de 2002 à 2009. Il en reste le président émérite. Et puis depuis, il passe la moitié de son temps en Italie, parce qu'il a pris le virus. Yves Méni est bien connu pour différents travaux. Tous les étudiants ont sué sur le manuel de politique comparé. Il a écrit très tôt sur la question du populisme. Il a écrit en 2000 avec Yves Surel un livre qui s'appelait « Par le peuple, pour le peuple ». Et il récidive, en quelque sorte, cette année, puisqu'il vient de sortir aux presses de Sciences Po, « Imparfaite démocratie », qui est une réflexion sur l'évolution de nos démocraties, notamment au prisme de la question populiste. En second, je donnerai la parole à Christine Verger, en la remerciant très spécialement d'avoir accepté de remplacer au pied levé Jean Coitremer. Jean, journaliste à Libération, on peut le comprendre, est un petit peu occupé, en tant que spécialiste de l'Europe, à dix jours des élections européennes et a dû annuler. On en est très contents parce que, finalement, on a Christine Verger qui vient nous parler. Alors, Christine est une ancienne membre du cabinet de Jacques Delors. Elle a ensuite été directrice de la représentation de la Commission européenne en France, ici, secrétaire générale de l'Institut Jacques Delors et ensuite secrétaire générale du groupe socialiste au Parlement européen, avant de s'occuper au Parlement européen des relations avec les parlements nationaux. Et elle est de retour à Paris depuis quelques mois. Elle travaille beaucoup avec la fondation Jacques Delors, Institut Notre-Europe, ou l'inverse. Et elle nous expliquera notamment les activités qui sont menées sur le Parlement européen. Enfin, en dernier lieu, je donnerai la parole à Yann Algan, que vous connaissez. Yann est économiste, doyen de l'École d'affaires publiques. Il a beaucoup travaillé sur la question de la confiance dans la société, et en économie. J'ai vu qu'il était, il y a dix ans, le meilleur jeune économiste de France. J'ai pris un coup de vieux. Il y a dix ans. C'était il y a dix ans, oui. Mais j'avais dix-huit ans à l'époque. On s'arrêtera un peu plus tôt, à 18h45, un peu plus tôt que les deux heures prévues, pour remettre un prix à trois étudiantes du Master Affaires européennes, dont les contributions ont été appréciées. Le prix qui est remis dans le cadre d'un partenariat entre l'École d'affaires publiques et la fondation IPLI, dont on parlera tout à l'heure, donc dans le dernier quart d'heure. Alors, je ne vais pas juste présenter les gens, mais vous dire quelques mots en introduction sur le thème, Union européenne et populisme. On voulait terminer là-dessus, parce que la question est devenue de plus en plus importante. Pour définir en un mot les termes, l'Union européenne, c'est assez clair. Le populisme, ça l'est de plus en plus, d'une certaine façon. Ce sont ces forces politiques qui ont en commun d'être anti-élitistes, de placer le peuple comme valeur suprême de leur discours au-dessus de tout, de développer un discours politique qui est organisé par ce clivage entre le peuple et les élites, différents types d'élites, en tendant à développer une conception unitaire des deux, à la fois du peuple et des élites. Donc le pluralisme qui fait partie des sociétés démocratiques à maintes égards est quelque chose qui peut être absent du discours populiste, alors que le côté évidemment participatif du peuple, qui lui aussi fait partie de la matrice démocratique, est beaucoup plus présent. Alors à titre d'illustration, je vous mets ici ce qu'on a dit le New York Times. C'est toujours un peu réducteur, mais c'est aussi illustratif, en essayant de recenser différentes formations populistes de gauche ou de droite et de cocher quelles étaient leurs caractéristiques idéologiques. Alors ce qui est commun à toutes les formations selon le New York Times, c'est bien le anti-establishment. La question qu'on peut poser par rapport à l'Union européenne, c'est la question de la cause et des conséquences classiquement. La cause, c'est dans quelle mesure l'Union européenne nourrit le populisme. La réponse peut être positive sous deux égards. D'abord sur le fait que l'Union européenne, dans le cadre de la globalisation des économies, crée des perdants, est plutôt favorable au mobile et à la mobilité. Et donc elle peut nourrir chez les perdants et chez les immobiles un ressentiment ou une perte économique et sociale se traduisant par un vote de protestation contre les élites dirigeantes. Donc il y aurait comme ça une matrice utilitariste au soutien populiste. Il y aurait également, et c'est le deuxième versant, une matrice plus idéologique, et elles ne sont pas d'ailleurs tous les deux compatibles, qui serait que l'Union européenne caractériserait un système de gouvernance éloigné, éloigné des réalités, éloigné des gens, avec une difficulté dans le fonctionnement de l'Union européenne à avoir des sanctions électorales, à pouvoir modifier les politiques publiques menées suite à des votes. Et donc ce système de gouvernance éloigné, éloigné, à certains égards technocratiques, à beaucoup d'égards qui se faisant par la règle, pourrait nourrir un... Ce coup-là, non pas un ressentiment, mais une forme de déception au niveau des attentes, au niveau idéologique, et donc un vote populiste qui serait une revendication d'un approfondissement de la démocratie par rapport à l'appauvrissement qui serait provoqué par l'Union européenne. De ce point de vue-là, le populisme et l'Union européenne ne seraient pas un temps opposés, mais seraient, pour certains auteurs, les deux faces d'une même évolution de nos régimes, avec d'un côté une gouvernance bureaucratique par la règle, du point de vue des politiques publiques, et de l'autre côté, du point de vue de l'arène électorale, une défiance populaire. Alors il y a sans doute là-dedans quelque chose de vrai, même de profondément vrai. En même temps, on peut souligner qu'on a du populisme dans le monde ailleurs que dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Brésil, aux Philippines, sous des modalités très différentes, et plus on agrandit les modalités, plus le concept s'appauvrit, évidemment. Mais en tout cas, l'Union européenne est peut-être responsable en partie du populisme européen, mais il y a du populisme ailleurs. Par ailleurs, si on regarde, comme l'ont fait différents collègues, et si on regarde l'idéologie européenne de ces partis populistes européens, par exemple ceux-là, sur la question européenne, on voit que cette idéologie est fort diverse. On va trouver des populistes anti-européens, ou eurosceptiques, c'est sûr, mais on va aussi trouver des mouvements populistes qui ignorent plutôt l'Europe, et qui ne s'y intéressent pas. C'est par exemple assez frappant, en France, dans le mouvement des Gilets jaunes, qui parle assez peu en tant que tel de la question européenne. On va trouver des populistes versatiles sur la question européenne, et c'est le cas, je crois, du mouvement 5 étoiles, même si je n'en suis pas un spécialiste. Il est assez difficile d'identifier la doctrine européenne du mouvement 5 étoiles, sans doute parce qu'elle n'est pas centrale à ce mouvement. Et puis on trouve des populistes de gauche, qui sont critiques des traités européens, mais qui se revendiquent comme internationalistes, et non pas nationalistes, de la France insoumise à Podemos, en passant par Syriza. Voilà pour les causes. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est celui des conséquences, avec une question simple, qui est que, est-ce que ce populisme, fut-il secrété ou non par l'Union européenne ? Est-ce que ce populisme peut interrompre, freiner le mouvement d'intégration régionale en Europe ? Et je pense qu'il faut distinguer à cet égard une réponse de court terme et de long terme. À court terme, non, plutôt pas, puisque l'Union européenne fonctionne en dépit de la montée en puissance des populistes, pour différentes raisons. D'abord parce que plus les populistes se rapprochent du pouvoir, plus ils ont tendance à mettre leur drapeau anti-européen dans leur poche. Il y a un épisode assez savoureux à cet égard, celui du siège de la Ligue à Milan, où Salvini a fait recouvrir les affiches anti-euro quelques jours avant sa nomination comme ministre de l'Intérieur. On peut observer aussi l'évolution du discours européen du Rassemblement national en France pendant cette campagne, qui, quoi qu'on pense, est moins axée sur l'Europe, sur la critique de l'Europe qu'il y a deux ans. Le deuxième facteur qui me pousse à répondre non, c'est qu'on voit un peu ce que font les populistes au Conseil de l'Union européenne. Et pour le dire clairement, ils s'opposent rarement. Donc ils sont plutôt dans le jeu, dans le jeu de la défense de leurs intérêts. Je vous en montre une illustration. Vous avez ici des données qui sont prises à... une base de données qu'on a constituée au Centre d'études européennes et à l'Institut universitaire européen, qui s'appelle l'Observatoire des institutions européennes. Vous avez le pourcentage d'actes qui ne sont pas adoptés de façon unanime au Conseil, quand le vote à la majorité qualifiée est utilisé. Donc quand il serait possible d'avoir de l'opposition ou de l'abstention. Et vous voyez que, bon, on a entre... Ça dépend, 20% à peu près de votes qui ne sont pas unanimes, c'est-à-dire de votes où il y a au moins un État qui s'abstient ou qui s'oppose, l'un ou l'autre, ou les deux. Donc il n'y a pas eu de tendance à la progression durant les 20 dernières années de l'obstruction au Conseil. De même, vous avez ici les tailles des coalitions opposées au Conseil. On observe que ces tailles sont réduites et que très souvent, quand il y a opposition, c'est un seul État opposé qui s'oppose. On n'a pas une coalition des forces populistes nationales. Ce n'est pas moi des Hongrois et des Polonais. Sauf cas exceptionnels, type législation sur la migration. Mais c'est l'exception plutôt que la règle. En ce qui concerne le Parlement européen, Christine Verger en parlera, en un mot, on observe une tendance à l'association des forces pro-européennes. D'une part, ça on le voit ici avec par exemple le taux de vote commun, la proportion de vote commun entre les eurodéputés du Parti populaire européen et du groupe des socialistes et des démocrates. Et vous voyez, à l'échelle des 20 dernières années, il y a une tendance à la progression de ces votes communs. En trois quarts des cas, ils votent de la même façon. Et donc, de ce point de vue-là, les forces sceptiques, pour le dire vite au Parlement européen, ne sont pas en mesure de bloquer la législation. Et par ailleurs, une partie de ces forces fait le choix de s'abstenir ou de voter certains textes. On le voit ici avec le taux d'opposition ou de soutien des votes sur la législation au Parlement européen en lecture définitive. Vous voyez que sur les dernières années, en moyenne, on a 10% de non dans les votes en lecture définitive au Parlement européen. Or, les forces parlementaires opposées au traité au Parlement européen représentent un quart des sièges. Donc on passe d'un quart des sièges à 10% de non, ce qui veut dire que certains ne viennent pas, s'opposent ou, oui, jouent le jeu de l'institution. Donc voilà pour le court terme. Les populismes, pour l'instant, n'ont pas bloqué l'Union européenne. À long terme, et ce sera la fin de ce long propos introductif, à long terme, ça va être plus compliqué, je crois, pour l'Union européenne qui risque d'être sous la pression, d'une part, des États membres qui ne sont pas nécessairement dirigés par les populistes, mais qui sont eux-mêmes sous la pression des forces populistes dans leurs États. Et l'exemple le plus probant, me semble, l'évolution de la droite allemande sur le sujet, droite allemande qui adopte des positions de moins en moins pro-européennes ces derniers mois, me semble-t-il en réaction à la montée en puissance de Alternative for Deutschland et à sa place importante au Bundestag compte tenu du mode de scrutin. On a 100 députés d'extrême droite au Bundestag qui pèsent, et c'est aussi le jeu de la démocratie, sur la position européenne du gouvernement. Pas tellement avec Merkel qui est en fin de carrière, mais pour la suite de la position de la droite allemande, ça pose question. Donc premier risque pour l'Union européenne, avoir tout simplement des chefs d'État et de gouvernement moins allants sur l'intégration, sous la pression interne des forces populistes. Deuxième risque, c'est une forme de léthargie. Les populistes n'arrivent pas pour l'instant à bloquer le fonctionnement de l'Union européenne. En revanche, ils le ralentissent et ils le privent un peu d'air. Je vous en donne deux illustrations avec le nombre d'actes législatifs européens adoptés depuis 20 ans. Vous voyez que jusqu'à 2010, on est autour de 200 actes par an, législation, directive, règlement. Depuis, on est autour de 75. C'est une baisse massive, assez surprenante pour un système politique plutôt stable dans son fonctionnement et ses règles. Alors les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord sur l'interprétation de cette baisse. Une des interprétations possibles, c'est de dire que la Commission européenne propose moins parce qu'elle est sous la pression des eurosceptiques et donc en partie des populismes. De même, le temps de décision est de plus en plus long. Il y a 20 ans, il fallait un peu moins d'une année pour décider d'une législation européenne. Aujourd'hui, il faut presque deux ans. Et à l'échelle de 20 ans, c'est un allongement considérable. Alors, tout n'est pas de la faute de Matteo Salvini et de Marine Le Pen dans ces chiffres, mais il me semble que c'est un air du temps qui contribue. Le dernier élément plus négatif, le dernier risque que pourrait faire peser le populisme sur l'Union européenne à long terme, c'est cet effet, ce cercle vicieux, cet effet d'engrenage qui fait que la présence plus grande des populistes au Parlement européen, notamment, pousse les forces pro-européennes à s'allier entre elles pour obtenir des majorités et de ce fait-là, confirme, nourrisse, nourrisse en tout cas, confirme, je ne sais pas, le discours populiste. Vous savez, c'est comme les paranoïas qui créent leur propre paranoïa en l'étant. Il y a un peu de ça dans les populistes. Je vous montre à cet égard les projections qu'ont fait nos collègues Simon Hicks et Doru Flancescu dans un rapport récent de l'Institut suédois Sieps qui montre ce que pourrait être, alors c'est spéculatif sur les sondages, ce que pourrait être la composition future du Parlement européen après les élections de dans dix jours. Et on voit que, bon, la coalition de la droite et de la gauche de gouvernement ne serait plus majoritaire à elle seule pour la première fois depuis 1979, qu'un bloc de gauche à lui seul ne serait pas majoritaire, il serait même en baisse, un bloc de droite également. Les forces critiques, on ne va pas parler de populisme, mais en tout cas critiques, de gauche et de droite progresseraient, passeraient environ d'un quart des sièges à un tiers des sièges, sans doute plus si on compte celles qui sont au sein des familles politiques traditionnelles, donc on serait plus à 40. Ce qui veut dire, l'arithmétique parlementaire est une arithmétique bête, ce qui veut dire qu'à un tiers des sièges, on ne bloque pas la machine. En revanche, on contraint à avoir des très larges coalitions sur les décisions pour qu'elles puissent se passer. J'observe aussi que dans cette hypothèse-là, le centre, le groupe des libéraux, serait un peu en faiseur de roi et serait en mesure de donner la majorité. Donc c'est bien tout le paradoxe que la montée en puissance des populismes dans les urnes renforce la capacité des macronistes à décider au Parlement européen. Voilà, ces propos introductifs étant faits, je donne la parole à Yves Méni en le remerciant d'être arrivé d'Italie hier soir pour nous parler. Merci. Ceci dit, l'atmosphère est assez différente parce qu'en fait, hier, je débattais avec notamment un député de la Ligue sur les questions européennes. Et je puis vous dire que ce n'est pas forcément une partie de plaisir parce que la vigueur du discours de la Ligue combinée avec le simplisme des arguments fait que c'est assez chaud. Peut-être pourra-t-on avoir des débats assez chauds aussi ultérieurement, mais je suis sûr qu'ils seront d'une nature différente. Alors, pour répondre à la question que vous aviez indiquée dans votre mail d'invitation, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre l'Union européenne et les populismes européens ? Je crois qu'au départ, il n'y a pas de relation de cause à effet. Le populisme est un phénomène qui est beaucoup plus général que celui que l'on voit se répandre en Europe aujourd'hui. Rappelons que le populisme, c'est fondamentalement un mouvement qui est né à la fin du XIXe siècle aux États-Unis et seulement aux États-Unis. Seulement aux États-Unis. Et que le populisme est réapparu en Europe à partir des années 90. C'est par exemple, bien sûr, le Front National en France. C'est des mouvements populistes assez minoritaires, par exemple au Danemark. C'est le parti libéral autrichien qui devient beaucoup plus populiste en migrant de la droite vers le centre, mais en étant de plus en plus populiste. C'est en Italie la Ligue version 1 et Berlusconi qui est une autre version du populisme. Mais tous ces partis politiques, tous ces mouvements politiques ne se constituent pas d'abord et avant tout contre l'Europe. Bon, ils ne sont pas des Européens fanatiques, mais ils ont d'autres priorités en tête. Et donc, on ne peut pas faire cette corrélation ou cette relation de cause à effet entre populisme et Union européenne. Mais, ceci dit, les choses vont changer assez rapidement. Après ce départ d'un populisme qui est d'abord national, le populisme va se tourner contre l'une de ses cibles favorites, qui est l'Union européenne. Et là, il y a une conjonction extrêmement intéressante de deux mouvements qui sont parfaitement contradictoires, mais dont la contradiction ne va pas être perçue et qui vont amplifier le phénomène. Le premier, je dirais, le premier mouvement critique de l'Union européenne est un mouvement qui se veut réformateur et qui démarre, si je puis dire, sous couleur britannique. Et c'est mon collègue et ami David Markand, ancien député du Labour, political scientist, qui va écrire un article que tout le monde a oublié, mais dans lequel il y a deux mots que personne n'a oublié, « Democratic Deficit ». Et je dis souvent à David que s'il recevait des fees pour son catchword, il serait extrêmement riche parce que depuis maintenant 40 ans ou presque, tout le monde utilise ce terme en ayant oublié que c'était David Markand qui l'avait, en quelque sorte, inventé. Et sa critique, très modérée, mais sa critique de l'époque, c'est de dire « Le système européen n'est pas démocratique ou pas suffisamment démocratique » parce qu'il ne répond pas au canon de la démocratie représentative. Et il faut bien le dire, le discours de David Markand est un discours très britannique. N'oublions pas que jusqu'en 1974 et avant l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, la Grande-Bretagne ne connaît que la souveraineté parlementaire. Pour la première fois, avec l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun et la ratification de cette entrée par référendum, tout à coup, surgit comme ça par hasard une certaine idée de souveraineté populaire. Mais c'est la première fois dans l'histoire britannique. Et on voit les conséquences aujourd'hui de ce choc de titan entre la souveraineté populaire et la souveraineté parlementaire traditionnelle en Grande-Bretagne et les Britanniques ne savent pas comment résoudre le problème. On le voit. Donc vous avez cette critique qui se base en quelque sorte sur les canons les plus assurés, pour ne pas dire les plus éculés, de la démocratie représentative, d'élites qui représentent le peuple et qui sont titulaires de la souveraineté. Ce déficit démocratique va être repris à la fois par beaucoup d'anti-européens ou d'eurosceptiques, mais il va être repris aussi par, si je puis dire, même si je ne partage pas ce vocabulaire, des eurofanatiques, c'est-à-dire tous ceux qui veulent un vrai fédéralisme européen et qui disent effectivement le Parlement n'a pas suffisamment de pouvoir, il faut le renforcer, il faut lui donner un statut de vrai Parlement et vous avez cette conjonction bizarre d'eurosceptiques et d'euros fédéralistes qui vont pousser vers le renforcement du Parlement, etc. Ça, c'est un premier courant et qui est historiquement le plus ancien. Et puis vous allez avoir un courant populiste qui, lui, prend le contre-pied radical de cette approche, mais en même temps, personne ne s'en aperçoit, c'est-à-dire que les populistes vont critiquer l'Union européenne parce qu'elle n'exprime pas la volonté du peuple. Et du coup, ce n'est plus la démocratie représentative et les élites que l'on défend, mais la démocratie directe et ce peuple qui s'exprime à travers des leaders plutôt qu'à travers des élites représentatives. Les deux forces s'en mêlent, convergent, etc., pour une espèce de critique radicale de l'Union européenne qui ne serait pas démocratique, alors que l'on oublie qu'il y a beaucoup d'éléments démocratiques dans l'Union européenne, que les démocraties nationales sont souvent extrêmement imparfaites, qu'il y a beaucoup de défauts. Et puis on oublie toujours et partout, ou presque partout, que les démocraties sont basées sur deux piliers. D'une part, cette souveraineté du peuple qui lui donne la légitimité, parce que les Américains et les Français, en 1787 et 1789, ont été bien contents de trouver un remplaçant commode pour le souverain dont on ne voulait plus, c'est-à-dire le souverain britannique d'un côté et le souverain Louis XVI de l'autre. Donc cette, comment dire, évolution, cette transformation profonde, va être déniée par les anti-européens, notamment avec l'argument qu'il ne peut pas y avoir de démocratie en Europe parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas de démos. Alors, je voudrais d'abord rappeler que le démos à la grecque, c'est 4 ou 5 000 citoyens mâles qui se réunissent sur l'agora avec plusieurs dizaines de milliers d'esclaves qui font tourner la machine économique et puis un nombre équivalent de femmes, disons les épouses des citoyens qui sont priées de rester à la cuisine. Donc, quand on parle de démos, il ne faut pas tout de même se faire trop d'illusions. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous appelons aujourd'hui le peuple. Quant au peuple, c'est une notion extrêmement utile, notamment pour donner la légitimité au pouvoir, mais c'est une notion totalement inutile quand il s'agit d'exercer le pouvoir. On peut parler de majorité, on peut parler de pourcentage d'opinion publique. Le peuple, en tant que réalité concrète, n'existe pas. Il y a des classes sociales, il y a des groupes sociaux et on le voit, si je puis dire, de façon caricaturale avec le mouvement des gilets jaunes qui vont peut-être avoir 2,72% des voix aux élections, mais qui parlent au nom du peuple. Nous sommes le peuple. Alors, bien sûr, ils ont des excuses puisque la Constitution américaine commence par la fameuse apostrophe with the people. OK ? Donc, nous, le peuple, mais on oublie que la moitié des Constitutions sont à la fois la légitimité par le peuple et d'autre part, les checks and balances visant à contrôler ce peuple dont on ne sait pas ce que faire quand on exerce le pouvoir. Parce que de 2 choses l'une, ou bien il est représenté et on tombe effectivement dans le système représentatif, il est représenté par des mandataires, ou bien il est représenté par l'homme providentiel. Et on tombe, du coup, dans l'autoritarisme ou dans la dictature. Autrement dit, il y a eu un miracle à la fin du 18e siècle, c'est-à-dire ce mariage inattendu entre l'aspiration démocratique ou républicaine initialement et le système et le principe représentatif que les Anglais pratiquaient quelque peu déjà bien avant ces révolutions. Et ce compromis historique a permis aux démocraties de se développer. Et on ne connaît aucun système démocratique, je dis bien aucun, et je pèse mes mots, qui ne soient pas fondés sur un système de médiation que l'on appelle partis politiques, syndicats, groupes sociaux, etc. Aucun. Tous les autres systèmes finissent ou dans l'anarchie ou dans l'autoritarisme et la dictature d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être M. Poutine ou ça peut être M. Maduro au Venezuela. Ce sont des modes ou des modèles extrêmement différents d'autoritarisme ou de dictature, mais ce ne sont sûrement pas des systèmes démocratiques au sens où on l'entend, c'est-à-dire cet alliage bizarre de représentation et de garantie. Alors de ce point de vue-là, l'Union européenne est évidemment une cible idéale puisqu'elle est une limitation du pouvoir et notamment du pouvoir des gouvernements nationaux. C'est évident. Alors maintenant, peut-être juste un mot pour ne pas prolonger trop la conversation, mais je crois que même si les populismes sont détestables dans leurs arguments qui sont simplistes, qui sont... et qui abusent les électeurs parce que les populistes sont en général incapables de réaliser leurs programmes ou quand ils les réalisent, c'est au prix de violations démocratiques. Par exemple, aux Philippines, le président philippin réalise son programme. Il y a 20 000 morts depuis qu'il est arrivé au pouvoir puisqu'il a demandé à tout un chacun ou qu'il a justifié pour tout un chacun la liquidation des drogués, des homosexuels ou autres déviants. Donc, si vous voulez, les populismes, quels qu'ils soient, sont au fond ce que les Grecs appelaient déjà des démagogues. Alors, faut-il s'en inquiéter ? Oui, à court terme, parce qu'ils sont, je crois, assez dangereux pour la vie démocratique. Je suis moins inquiet sur le moyen ou le long terme parce que, justement, la plupart des systèmes populistes ne peuvent pas tenir leurs promesses. Ce sont des promesses insoutenables ou sur le plan économique ou sur le plan politique ou bien, s'ils tiennent leurs promesses, on arrive à la situation des Philippines et à ce moment-là, ce n'est même plus du populisme. Ce sont des régimes, je dirais, dictatoriaux et criminels. Et puis, en ce qui concerne l'Europe, il y a quand même des perspectives plus positives. Première perspective positive, nous avons enfin une majorité ou nous allons avoir une majorité et une opposition. Et une opposition plus forte, plus claire. N'oublions pas que les grandes coalitions ont beaucoup d'avantages. Mais nous vivons avec une grande coalition, la même grande coalition depuis 20 ans, la coalition du Parti Populaire et, disons, de la gauche. Et cette grande coalition, à la fin, ne donne plus satisfaction à personne. Les grandes coalitions allemandes se sont terminées dans les années 90 de manière... dans les années 70 de manière radicale. Ça a été la même chose en Italie. Donc, les grandes coalitions, c'est peut-être un moment nécessaire, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. parce que sinon, une partie de la population estime qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, nous allons avoir des Européens et des anti-Européens. Eh bien, très bien. C'est un nouveau clivage qui est en train de s'instaurer et c'est évidemment un clivage qui est en train de perturber tous les systèmes politiques européens, y compris ceux qui y en sortent, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, puisque le clivage n'est plus gauche-droite ou il n'est plus seulement gauche-droite, il est européen, anti-Européen. Et on le voit à leur grandeur nature en Grande-Bretagne selon les sondages, puisque le Parti conservateur se voit annoncer 10% et le Parti et le Labour 20%, ce qui est ridicule. On l'a vu en France avec l'élection de Macron, on le voit en Italie avec l'expulsion d'une grande partie du système des vieux partis politiques, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, nous souffrons parce que nous traversons une crise, mais cette crise est peut-être une crise salutaire pour le futur. Une nouvelle coalition devra sans doute se constituer, qui inclura les libéraux et peut-être, pourquoi pas, les verts. et donc, en tout cas, il y aura aussi parfois la nécessité, par exemple, sur des politiques écologiques, certains libéraux ou certains éléments de la droite ne seront pas très chauds pour voter certaines mesures un peu radicales, mais les verts viendront à la rescousse. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas, je dirais, trop pessimiste. Et puis, il faut conserver, je dirais à l'esprit, une vieille observation de Gaetano Mosca qui était un juriste du début du XXe siècle, italien, qui a écrit sur les élites, il est le penseur des élites et il a eu cette observation qui est extrêmement juste, c'est-à-dire que si les élites ne réussissent pas à se renouveler, elles meurent, non seulement elles meurent, elles doivent mourir. Et, aujourd'hui, nous assistons à la mort d'un certain nombre de vieilles élites qui n'ont pas su se renouveler, s'adapter à un monde extraordinairement changeant. Alors, le défi, à mon avis, qui reste, c'est... Tu parles de nous, là ? Le défi qui reste, c'est comment transformer nos systèmes démocratiques qui, je voudrais le préciser, n'ont jamais cessé de se transformer. Vous pouvez penser que l'État de droit fait partie des démocraties. et le premier qui a écrit sur la nécessité d'avoir un Reichstatt, c'est Frédéric II, vers 1780, quelque chose. Bon, et c'était pas un démocrate, c'était un autocrate allemand qui voulait avoir des règles. Bon, le Reichstatt. Et puis, le welfare state a été incorporé dans la démocratie et ça n'a rien à voir théoriquement avec l'idée démocratique si ce n'est avec une vague idée d'égalité à tel point que les États-Unis ont un welfare state chétif alors que l'Europe a des welfare states très développés, que ce sont des systèmes démocratiques. Donc, comment transformer nos systèmes démocratiques nationaux ? Et surtout, le défi majeur, c'est comment faire en sorte que ce système supranational extraordinaire que constitue l'Union européenne puisse aussi se démocratiser. Et là, on n'a pas de solution magique parce que reporter simplement les institutions nationales au niveau européen, ça ne suffit pas, ça ne marche pas forcément. Donc, il faudra faire ce que les démocraties ont toujours fait depuis qu'elles ont été imaginées, créées, c'est-à-dire du bricolage et petit à petit s'ajuster pour donner davantage disons de satisfaction et de répondant aux exigences populaires. Je m'arrête ici parce que sinon je pourrais continuer et donc on pourra en débattre ensuite. Merci beaucoup, Yves-Ménie, je note votre optimisme qui tranchent avec un air du temps ambiant. C'est mon âge, sans doute. Christine Verger, je vous donne la parole. Merci beaucoup. On pourrait en effet passer la soirée et même au-delà discuter de toutes ces questions. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être dans ce panel où se trouve d'éminences universitaires, moi qui ne suis qu'une modeste praticienne des institutions européennes depuis quelques décennies. Remplacer Jean Quatremer en plus, c'est impossible parce que, comme vous le savez, c'est un personnage provocateur et charismatique et je ne vais pas jouer dans le même registre que le sien, bien sûr, mais plutôt sur un registre terre-à-terre qui va peut-être rejoindre certaines des observations que vous avez faites l'un et l'autre et sur lesquelles j'aurais d'ailleurs beaucoup de choses à dire et à commenter. Juste un mot sur ce que nous faisons depuis quelques mois à l'Institut Jacques Delors où j'ai réatterri après toutes ces années à Bruxelles. Nous avons mis en place il y a quelques mois un groupe de travail sur les élections européennes présidé par Pascale Lamy dont je suis la rapporteur ou rapportrice, je ne sais pas comment il faut dire aujourd'hui. Nous avons publié jusqu'à présent quatre notes. La première en novembre de l'année dernière sur le thème « Quel hémicycle ? » c'est-à-dire à quoi pourrait ressembler le Parlement européen après les élections de mai et il se trouve que ce que nous avons identifié s'avère du point de vue des tendances lourdes toujours assez juste aujourd'hui et je pourrais vous en dire un mot. La deuxième note portait sur une identification au niveau européen et pas seulement au niveau français des principaux thèmes. Nous en avons identifié onze et des principaux clivages. Nous en avons identifié quatre qui pourraient éventuellement aider à comprendre la structuration des campagnes européennes. Nous avons également analysé les contenus des manifestes des principales familles politiques européennes qui est aussi une façon de mettre en responsabilité les partis politiques nationaux qui, membres de ces familles politiques européennes, ne disent pas forcément la même chose au plan national que ce qu'ils acceptent par écrit au niveau européen. Nous avons publié récemment une note sur le Parlement européen et je vous ai amené quelques exemplaires de ces notes pour aider à mieux comprendre les forces mais aussi les faiblesses de cette institution. Et nous nous apprêtons ce qui est un exercice délicat dont je ne suis pas sûr que nous allions y arriver très vite mais nous espérons néanmoins assez vite. Nous essayons de rédiger un contrat de coalition entre les quatre principales familles politiques européennes que sont le PPE, les socialistes, les libéraux et les verts. Alors on va voir si on fait ça avant ou après les élections mais je pense qu'on le fera plutôt après parce que les membres de notre groupe de travail dont certains sont des élus engagés dans ces différentes familles politiques n'ont pas forcément intérêt à ce qu'on mette en avant leur convergence alors qu'ils sont en campagne pour exprimer leur divergence. Et puis nous avons en parallèle eu un partenariat avec le groupe d'études géopolitiques de Normale Sup et nous avons travaillé sur ce que nous avons appelé les mots de la campagne les mots M.O.T.S pas les mots M.A.U.X même s'il y a beaucoup de mots dans les campagnes électorales et un des mots M.O.T.S que nous avons identifié c'est précisément le populisme alors c'est une analyse beaucoup plus superficielle que celle que vous êtes amené à faire en tant qu'universitaire mais c'est le fruit de réflexions de quelques heures entre les membres de notre groupe et certains étudiants de Normale Sup donc là aussi je vous invite à aller sur le site de notre institut vous trouverez toutes ces publications on a aussi publié des choses sur le souverainisme le progressisme le nationalisme et récemment même sur le terme Europe parce qu'on s'est dit à la fin il faut peut-être faire quelque chose sur l'Europe c'est un des mots de la campagne alors pour revenir au sujet bon le populisme comme vous l'avez dit c'est un terme tellement ambigu si je puis dire parce qu'il regroupe tellement de choses après tout on peut trouver aussi des populistes dans les familles politiques traditionnelles certains même disent que Macron est populiste bref ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui c'est non pas sur une analyse au sens universitaire du terme du populisme mais en quoi au Parlement européen après les élections qui auront lieu dans une dizaine de jours les forces radicales extrémistes souverainistes dites anti-européennes pourraient exercer une influence ou pas sachant que je répète le terme de populiste peut être analysé de manière extrêmement diverse composite complexe aujourd'hui les forces disons souverainistes qui incluent les radicaux les extrêmes etc se trouvent dans trois groupes politiques au Parlement européen vous avez d'une part ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe ENL Europe des Nations et des Libertés dans lequel on trouve principalement le Rassemblement National et la Lega de M. Salvini d'ailleurs quand je lis la presse française on a parfois l'impression que tout d'un coup ils vont faire alliance en réalité ils sont déjà alliés dans ce groupe au Parlement européen la seule différence c'est que cette fois-ci en 2019 M. Salvini et son parti auront beaucoup plus de députés qu'il n'en avait eu en 2014 quant à Mme Le Pen et au Rassemblement National il est fort probable que le nombre de députés qu'ils auront en 2019 ne sera pas très différent de celui qu'ils ont eu en 2014 je vous donne un exemple de ce que j'ai vécu hier une journaliste de LCI m'appelle pour me demander d'intervenir sur le plateau sur le thème est-ce que vous pensez que le match Rassemblement National En Marche va aboutir à la victoire de l'un sur l'autre j'ai décliné l'invitation parce que je lui ai dit que dans un institut un think tank on ne se mêlait pas de politique universitaire mais je lui ai dit à ce propos est-ce que vous savez qu'en 2014 le Rassemblement National avait déjà été en tête en France en tout cas il est arrivé comme premier parti avec 24,9% des voix et la journaliste m'a dit ah bon je ne savais pas donc je vais vous dire l'état de connaissance de beaucoup de médias français bref mais tout ça pour dire que ce groupe d'extrême droite car il est clairement identifié en tant que tel et je parle sous le contrôle des spécialistes qui a réussi à se former en groupe politique parce que comme vous le savez peut-être pour avoir un groupe politique au Parlement européen il faut avoir au minimum 25 députés et 7 nationalités différentes donc les deux gros contingents c'est les français et les italiens et puis ils ont réussi à agréger autour d'eux un certain nombre d'autres parties plus petits appartenant notamment à des pays plus petits l'Autriche les pays bas etc donc ils ont réussi à gagner cette nationalité ils vont continuer sans doute à pouvoir faire exister ce groupe qui va augmenter en nombre de sièges grâce aux Italiens mais voilà je doute personnellement que d'autres entre guillemets populistes souverainistes nationalistes etc importants les rejoignent le deuxième groupe au Parlement européen qu'on peut qualifier de souverainistes ou nationalistes c'est le groupe qu'on appelle ICR c'est à dire en anglais les European Conservatives and Reform et c'est le groupe des conservateurs et des réformistes dans lequel se trouvaient jusqu'à présent les conservateurs britanniques à ce stade il va y avoir des élections européennes au Royaume-Uni donc ils vont rester dans ce groupe même en nombre restreint restreint vous avez également le PIS polonais c'est à dire le parti du gouvernement en place en Pologne mais pour lequel il n'est pas question de rejoindre le groupe de Mme Le Pen ou de M. Salvini car ces gens-là sont sur une ligne je dirais traditionnellement souverainiste ils ne sont pas anti-européens ils sont pour la coopération intergouvernementale pour une approche disons nationale des questions européennes ils sont anti-fédéralistes mais ils ne sont pas d'extrême droite pour la plupart d'entre eux ce sont deux choses différentes et puis vous avez un troisième groupe et ils ont réussi eux aussi à agréger un certain nombre de partis de taille moyenne venant de pays relativement petits et je pense qu'après les élections du 26 mai 2019 ce groupe continuera d'exister même s'il n'y avait plus de conservateurs britanniques car ils ont suffisamment de partis membres pour continuer d'exister partis en question qui ne veulent toujours pas adhérer aux partis d'extrême droite je vous prends l'exemple de Vox en Espagne qui est ce parti nouvellement créé comme vous le savez Vox a très clairement déclaré si on a des députés ce qui sera le cas au parlement européen on n'ira pas dans le groupe de madame le pen on ira dans le groupe ICR ça n'est pas un parti d'extrême droite au sens le pen Salvini je pense en tout cas peut-être que je me trompe et puis vous avez un troisième groupe disons dans la nébuleuse des populistes ou des nationalistes qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe EFDD qui est un groupe très composite dans lequel vous trouvez actuellement par exemple le mouvement 5 étoiles dans lequel vous trouvez aussi l'AFD allemande dont il est probable que elle étant donné l'évolution que ce parti a connue ces 4-5 dernières années dont il est possible qu'ils rejoignent le groupe de Marine Le Pen et de Salvini AFD c'est intéressant d'ailleurs il faut voir comment ça évolue à l'avenir au départ c'était un parti anti-euro ils ont compris au bout d'un certain temps que ça ne marchait pas ils sont devenus un parti anti-immigration la situation en Allemagne a évolué donc c'est moins sexy disons que ça ne l'était au début et maintenant ils sont en train vraiment d'évoluer vers une idéologie proche de l'extrême droite avec des dirigeants qui se réclament plus que les initiateurs du parti de cette idéologie donc ceux-là il n'est pas exclu qui rejoignent le parti UNL tout ça pour dire que si vous avez si vous additionnez aujourd'hui ces 3 groupes ils représentent déjà plus ou moins 20% du parlement européen et leur influence je dois dire jusqu'à récemment a été faible pour toute une série de raisons diverses y compris d'ailleurs leur division est-ce que après le 26 mai la situation va changer comme vous l'avez dit il est certain notamment à cause de l'arrivée des Italiens et de quelques autres le nombre va augmenter on parlait il y a quelques mois de 25% maintenant on dit peut-être un peu plus mais je pense à titre personnel et pour avoir étudié un peu les programmes ou les prises de position des uns et des autres ou les sondages que 1 ils vont continuer à être divisés entre eux ils ont des approches extrêmement différentes sur toute une série de sujets que ce soit par exemple la relation avec la Russie qui est un sujet qui les divise profondément que ce soit leur approche vis-à-vis de l'Union Européenne en tant que pourvoyeuse de fonds structurels si vous prenez les pays notamment d'Europe centrale et orientale eux l'Union Européenne ça les intéresse beaucoup de ce point de vue-là donc selon les sujets selon les votes ils vont prendre des positions qui ne seront pas nécessairement les mêmes que d'autres parties qui sont purement dans l'opposition par exemple ou qui sont dans une situation économique ou géographique différente donc on pourrait citer les nombreux sujets sur lesquels ils ont des divisions finalement assez profondes et même M. Orban qui est à l'intérieur du PPE même s'il a été suspendu récemment mais pas encore exclu même M. Orban d'éminent dirigeant du PPE me disait encore récemment il est intéressant de constater qu'il vote d'une façon totalement disciplinée à l'intérieur du groupe PPE c'est-à-dire que le parti Fides vote en accord avec la ligne du PPE sur tous les sujets sauf sur l'immigration et donc ça veut dire que fondamentalement son positionnement est beaucoup plus un positionnement de politique intérieure qu'un positionnement de politique européenne et donc on verra ce qui se passe c'est un problème aussi interne au PPE mais moi je n'exclus pas que finalement il reste au PPE peut-être avec un statut d'observation qui pourrait durer longtemps etc. mais on est en campagne électorale et donc pour le moment il a tout intérêt lui de son côté à critiquer les institutions M. Juncker etc. le PPE a tout intérêt à dire c'est un diable qu'on met sous surveillance mais je n'exclus pas qu'après les élections européennes les choses changent un peu donc tout ça pour dire que comme le disait Olivier il y a des tendances lourdes qui sont les suivantes un je pense qu'il faut relativiser sans sous-estimer la montée en tout cas au Parlement européen des extrêmes des radicaux des souverainistes des populistes je pense qu'à la fin même si certains vont chercher à avoir un peu d'influence elle restera je pense limitée soit parce que ils ne travaillent pas une fois qu'ils y sont soit parce que dans la réalité ils ne tiennent pas le même discours en campagne électorale que quand ils sont à l'intérieur et troisièmement ils sont tellement divisés entre eux qu'à la fin ça pèse pour pas grand chose et donc je ne sous-estime pas leur influence potentielle pour crier pour déstabiliser mais je ne crois pas à une mise en cause fondamentale disons d'une approche globalement pro-européenne au Parlement européen qui serait mise en scène dans le bon sens du terme par les grandes familles politiques que sont le PPE les socialistes les libéraux et les verts quelles que soient certaines divergences internes à ces propres familles politiques parce qu'on ne peut pas non plus additionner les quatre au sens mathématique du terme il y a toujours des pertes en ligne de toute façon dans chacun de ces groupes politiques quand il s'agit de votes importants personne ne vote avec le képi sur le front à 100% il y a toujours des pertes en ligne d'ailleurs si vous voyez l'élection de monsieur Juncker en 2014 bien sûr qu'il a été élu très majoritairement notamment par les deux grandes familles politiques européennes mais vous en avez certains au PPE certains chez les socialistes par exemple les socialistes français qui n'ont pas voté pour certains sont abstenus d'autres ont voté ce qui est intéressant c'est les phénomènes majoritaires donc relativiser sans sous-estimer la montée des extrêmes et des populistes notez comme vous l'avez fait que les deux grandes familles politiques traditionnelles n'auront sans doute plus la majorité et donc il va falloir bâtir des coalitions c'est déjà en partie le cas je pense que la grande différence cette fois-ci c'est que il faut distinguer dans la façon dont fonctionne le parlement européen les différents sujets quand il s'agit par exemple des nominations et je rappelle que depuis le traité de Lisbonne qui est rentré en vigueur en 2009 c'est le parlement européen qui est lit le président de la commission qui est lit formellement donc cette fois-ci ça va être un peu compliqué parce que jusqu'alors et notamment la dernière fois en 2014 il suffisait que monsieur Juncker et monsieur Schull se réunissent dans un café et se disent on est d'accord toi tu prends ci moi je prends ça alors les socialistes ont obtenu en échange de leur soutien monsieur Juncker je simplifie évidemment le fameux plan d'investissement dit Juncker fortement doté mais en gros il y avait un partage des rôles cette fois-ci l'élection du président de la commission ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué puisque comme vous le savez d'une part le conseil européen n'est pas majoritairement favorable au processus des fameux Spitzenkandidat et d'autre part pour avoir une majorité le prochain président de la commission devra un peu comme dans la plupart des régimes parlementaires être le chef de cette nouvelle coalition parlementaire qui sera par définition plus large que les simples deux grandes familles politiques européennes mais ça on peut y revenir si vous voulez un peu plus tard et donc l'affaire de l'élection du président de la commission à mon avis cette fois-ci va prendre une importance particulière et c'est pas anecdotique certains pourraient dire c'est votre cuisine interne je pense que c'est pas du tout de la cuisine interne parce que selon que le président de la commission européenne s'appelle monsieur Delors ou monsieur Barroso selon que le président de la banque centrale européenne s'appelle monsieur Draghi ou un allemand sans vouloir selon que le président du conseil européen s'appelle monsieur X ou madame Y c'est très important derrière les personnes il y a les nationalités il y a les personnalités il y a les partis politiques donc ça et là le parlement européen va jouer un rôle central donc tout ça pour dire que je rejoins votre analyse selon laquelle la situation va devenir à la fois plus complexe mais aussi plus politique je pense dans le bon sens du terme parce que finalement ces dernières années beaucoup de gens aussi critiquaient le côté un peu verrouillé de la façon dont fonctionnait le parlement européen avec les deux grandes familles politiques qui se tenaient un peu par la main pour tout diriger y compris pour détenir les postes les plus importants je partage aussi votre avis selon lequel finalement la difficulté essentielle elle vient sans doute du conseil plus du conseil que du parlement européen même si le parlement européen à l'avenir doté d'un certain nombre de pouvoirs même qui sont pas équivalents dans tous les domaines à ceux d'un parlement national mais dans d'autres domaines il a plus de pouvoir qu'un parlement national j'ose espérer que le parlement européen un peu comme il l'a fait ces dernières années va contribuer à équilibrer en tout cas sur le plan institutionnel les difficultés qu'on pourrait rencontrer au conseil en tout cas dans les domaines où le conseil décide encore à l'unanimité et là en réalité c'est vrai la présence de certains chefs de gouvernement populistes extrémistes et autres comme on l'a vu déjà peut accentuer la difficulté voilà je m'arrête là on pourrait tous parler des heures sur ce sujet et ces sujets et le débat sera ouvert j'imagine merci beaucoup Yann merci beaucoup alors moi je vais me permettre de me lever parce que je vous présentais des transparents et je vais essayer de ne pas avoir de redit ce que je vous propose c'est en trois points de répondre à la question dans le premier point que moi j'aurais fait un tiers du chemin sur est-ce que l'Europe est responsable du populisme dans quelle mesure oui je pense qu'il y a une part de responsabilité dans le fonctionnement des institutions européennes et en particulier la façon dont elles ont répondu à la crise et en particulier la crise financière d'accord après il y a un deuxième point qui est de dire oui mais le populisme c'est quand même une crise anthropologique un peu plus large que juste une question européenne et d'ailleurs comme mes collègues l'ont souligné on trouve des populismes dans d'autres pays que l'Europe donc quelles sont ces origines plus profondes et puis je terminerai juste par dire qu'elles sont un peu quel est l'avenir de ces populismes au niveau de la commission européenne pour les élections et quelles réponses on peut y apporter sur la question de l'origine des populismes je crois que beaucoup de choses ont été dites c'est sûr que c'est un terme un peu extrêmement basse et c'est un terme global il y a on reconnaît un certain nombre de régularités en termes de rhétorique anti-élite une rhétorique aussi anti-ouverture anti-immigrés pour certains d'entre eux moi en général dans les termes de populisme je distinguerai surtout une gauche radicale je parlerai plus volontiers de partis anti-système d'accord et puis au sein de ces partis anti-système une gauche radicale et une droite populiste et mon message est de dire qu'en fait ils n'ont rien d'autre main ils ont en commun la critique des institutions et des élites mais en revanche sur le plan des valeurs sur le plan des ouvertures sur le plan de la capacité de porter un projet de société une redistribution ils n'ont rien en commun donc à voir si la gauche et je ne pense pas qu'ils pourront se coaliser et à voir comment est-ce que la gauche et la droite traditionnelle si elle est capable elle pour le coup d'avoir à nouveau des plateformes qui incluent l'ensemble des citoyens dans l'origine des populismes je vais être très très court je vous dis juste dans le débat académique et je ne veux surtout pas être ingénieux parce que je sais que j'ai des grands spécialistes je ne citerai pas beaucoup de noms mais vous avez beaucoup contribué mais en général en recherche académique on distingue vraiment deux grands débats il y a les pro-économistes comme moi d'accord terribles qui vous disent les incertitudes et l'insécurité économique a été l'un des grands vecteurs de la montée des populismes et Dieu sait s'il y a eu des désordres dans notre capitalisme au cours de ces 30 dernières années vous avez eu bien sûr en toile vraiment structurelle vous avez eu la mondialisation et il y a eu énormément de travaux montrant en particulier de collègues comme David Autor du MIT avec le China d'accord China choque les régions les états américains les plus ouverts à la mondialisation et à l'importation chinoise qui a créé des pertes d'emploi en fait sont ceux qui sont le plus radicalisés dans leur vote pour Trump d'accord vous avez aussi non seulement la mondialisation vous avez la révolution technologique la numérisation vous avez des très beaux travaux de chercheurs du CE qui montrent que les personnes les plus à risque de perdre leur emploi du fait d'automatisation votent aussi beaucoup plus pour la droite populiste dans ces risques structurés économiques vous avez aussi un risque plus conjoncturel mais qui a joué sa part c'est la question de la crise économique de la crise financière de 2008 qui a connu quand même qui a provoqué une accélération de la montée des populistes donc ça c'est la partie un peu si vous voulez explication économique et puis vous avez les politistes qui arrivent ah mais non pas du tout ces économistes n'ont toujours rien compris en fait il y a une explication vraiment importante c'est aussi les problématiques plus de culture le backlash je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression deux grands populistes Pippa Norris et notre ami Inglerart un grand sociologue qui a une enquête au long cours sur les valeurs des citoyens par le monde et qui me dit il y a quand même quelque chose le surmoi a explosé d'accord pour la faire courte en disant suite à mai 68 suite à cette libération à cette société des individus qui t'appient certaines classes se sont senties complètement délaissées et surtout les anciennes générations en disant ça heurte vraiment nos valeurs très profondes et on aimerait revenir à des valeurs un peu plus autoritaristes d'accord et il y a vraiment cette articulation entre ces deux points qui domine un peu le débat si je prends cette articulation là dans le contexte pour reprendre vraiment ma première à répondre à la question en disant est-ce que l'Europe a joué un rôle je crains de répondre c'est pas du tout toute l'histoire parce que Trump est monté aussi mais je crains que l'Europe en ce qui concerne la crise les crises économiques a eu un vrai a eu une vraie responsabilité je vais vous prendre juste donc ici je vous montre l'évolution des votes pour les partis anti-système avant et après la crise d'accord c'est la distribution donc là vous voyez de plus en plus il y a une distribution qui se déplace en rouge vers les partis anti-système et de la même façon en revanche lorsque vous les interrogez sur la confiance sur la confiance des Européens sur les institutions et surtout sur le Parlement européen vous voyez bien qu'après la crise c'est ce que je vous reparle alors c'est horrible c'est des densités je vous parle juste en termes de distribution petit à petit les votes vont plus vers la gauche enfin les réponses vont plus vers la gauche ça veut dire il y a moins en moins de personnes qui vous disent pouvoir faire confiance dans les institutions d'accord et en particulier dans les institutions européennes comment est-ce qu'on l'explique si vous prenez les variables sur l'évolution du taux de chômage là je prends le taux de chômage la variation du taux de chômage comme l'un des responsables de la grande crise vous voyez qu'en fait donc c'est sur la variable de gauche la différence pour la beauté pour les extrêmes avant et après la crise d'accord donc quand c'est négatif ça veut dire il y a moins de proportions à venter juste suite à la crise économique c'est un positif ça veut dire que suite à la crise économique vous avez dit pose des votes par le système mais vous voyez que dans les régions européennes où le taux de chômage a eu tendance à augmenter le plus après la crise économique en général il y a une proportion beaucoup plus importante à voter pour les partis anti-système et c'est ce qui est très marquant c'est surtout que nos concitoyens sont très sensibles aux variations vous connaissez tout ça les niveaux quand vous avez une augmentation de revenus ça demande une petite boost un petit shoot puis au bout un petit shoot de bien-être et d'honneur mais après un an ça y est ça a complètement disparu vous attendez plus d'accord c'est la même chose on voit même ça chez les gagnants du loto quand on les suit vous dites hop ça une grande grande rose de bonheur au bout d'un an ça y est ils pensaient pouvoir s'acheter une maison à l'île de Ré ils se sont aperçus qu'en fait à l'île de Ré il y avait des personnes qui avaient des maisons encore plus belles alors là ça y est le shoot de bonheur redescend dit autrement on est sensible aux variations d'accord et d'autant plus quand ce sont des pertes les pertes économiques sont extrêmement coûteuses pour les êtres humains lorsque je vous remets ici le changement du taux de chômage et le vote pour sortir des EU de UKIP en fait la corrélation est extrêmement positive dans l'ensemble donc là je regarde vraiment à des niveaux de quantité très très détaillés en Grande-Bretagne si je regarde en termes de niveau d'accord si je regarde juste les taux de chômage là c'est mon taux de chômage en moyenne dans toutes les différentes régions de Grande-Bretagne et le vote existe vous voyez il n'y a aucune corrélation dit autrement si vous voyez les parties de police monter dans de nombreux pays anti-systèmes même dans des pays nordiques Finlande Suède Danemark etc alors que les taux de chômage sont faibles c'est pas le problème c'est la variation qui compte le fait d'être passé de 5 à 6% et ressenti de façon plus douloureuse que d'être à des taux de chômage qui restent à 10% et c'est la même chose pour l'immigration d'une certaine façon ça explique pourquoi parfois vous avez des régions qui votent anti-immigrés alors qu'il n'y a pas aucune population de réfugiés mais le petit delta la variation a été importante et cette crise économique elle a conduit à une vraie vraie je vais vous passer sur les variables instrumentales ça n'intéresse personne mais ça a eu un impact si vous voulez sur la confiance dans les parlements voilà hausse du taux de chômage après la crise économique augmentation de la défiance enfin baisse de la confiance dans le parlement européen la raison c'est que la crise économique elle a duré 10 ans en Europe d'accord on est la région où la crise économique a duré le plus longtemps du fait de l'incapacité quand même de l'ensemble des états à s'entendre sur des politiques en particulier des politiques fiscales enfin excusez-moi des politiques fiscales puis des politiques budgétaires contracycliques qui permettent vraiment de réguler ces crises là et là je pense qu'il y a eu un ressentiment sur ce point il y a eu un ressentiment aussi sur le fait qu'on n'a jamais prévu de fonds pour pouvoir bien s'occuper de certains on a un fonds par exemple sur tout ce qui est en Europe sur tout ce qui est les travailleurs impactés par la mondialisation et le commerce international mais qui est dérisoire même chose sur la formation professionnelle mais qui est dérisoire vous voyez toutes les choses qui permettent de protéger les populations face à des grands risques économiques malheureusement je crains que l'Europe lorsque c'était de sa compétence n'a pas réussi à y répondre maintenant l'Europe a plein de champs sur lesquels ils n'ont pas le champ de compétence et sur lesquels prospère pourtant le populisme et donc là c'est mon deuxième point et j'irai rapidement pour dire la façon dont je pense peut-être la plus simple d'analyser la montée des partis entre les systèmes c'est dire que c'est la conjonction entre un une montée du mal-être très important d'accord des populations où les facteurs économiques sont quand même du premier ordre jouent vraiment énormément telles que ces insécurités économiques mais ça interagit aussi énormément avec la confiance que peuvent avoir les différents citoyens vis-à-vis des autres et vis-à-vis des institutions et je vais je vais vous en donner quelques exemples parce que ce qu'il y a vraiment de très très étonnant dans cette montée des partis de ces systèmes c'est qu'on c'est qu'on pensait vraiment qu'on était arrivé au contraire vraiment à l'aboutissement des démocraties je vais vous dire on va dire à partir jusqu'en 1989 jusqu'en 1990 il est très étonnant à l'échelle de l'histoire c'est quand même la revanche de l'histoire lorsqu'on analyse l'évolution des sociétés en particulier le passage de la société industrielle à la société post-industrielle on pensait que les industries enfin allaient devenir beaucoup plus autonomes allaient avoir beaucoup plus d'expressions individuelles quand des chercheurs vous écrivent sur la société post-industrielle comme Inglehart que je vous ai cité sur la modernisation culturelle ils le voient mais c'est la même chose que la fin de l'histoire de Foukouyama mais en disant la société industrielle ça restait comme une société religieuse très encadrée d'accord il n'y a plus de clergé mais ça a été remplacé par l'ingénieur et par le chef nos entreprises sont très verticales enfin la société post-industrielle va être celle de l'émancipation des individus de l'auto-expression de l'autonomie et on retrouve dans les données les valeurs n'ont jamais été aussi libérales libérales au sens tolérante si vous interrogez si vous mais vraiment la hausse de la tolérance par rapport aux unions hors mariage au gay mariage on n'a jamais eu une telle expression de tolérance dans nos sociétés donc comment comprendre que sur le plan politique il y ait eu cette radicalisation c'est un vrai paradoxe honnêtement je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup la réponse d'ailleurs l'une des réponses en fait elle est un peu dans la question c'est de dire mais si je reprends si je fais une parallèle avec le totalitarisme à l'origine du totalitarisme d'Anna Arendt Anna Arendt disait on est passé d'une société de classe à une société de masse d'accord les classes les classes sont des mondes communs les ouvriers ont un monde peut-être que vous êtes exploité à l'usine mais vous souffrez mais vous avez aussi vous avez des luttes mais vous avez aussi des projets des combats des espoirs ok quand on passe dans une société de classe à une société de masse les masses elles ont juste des colères d'accord et donc il y a eu une expression du totalitarisme dans ce passage à la société industrielle on a la même chose et on a trouvé des réponses adaptées telles que l'émergence de sociétés d'état providence ou autre pour pouvoir protéger quand vous faites le parallèle avec les polices moi je l'interprète de cette façon suivante avec un ami qui s'appelle Damien Cohen un autre économiste qui est dire mais là on est vraiment dans une situation où de la même façon de la société postérielle on est passé dans une société non plus de masse mais de société d'individus et ce qu'on pensait être des sources d'autonomie de libération en fait ce sont des sources de solitude la phase de libération par exemple de l'entreprise on est partout sauf à son bureau d'accord on est une nouvelle toarelle du monde du travail c'est super on pensait que c'était un exemple ça nous allait nous donner de l'autonomie mais en fait qui a manifesté parmi les gilets jaunes pas du tout les ouvriers de PSA et de Renault c'est les routiers d'accord aide-soignantes mais pas les aide-soignantes des hôpitaux aide-soignantes libérales toutes les personnes qui sont jamais raccordées au monde de l'entreprise encadrée d'accord c'est la même chose pour la famille il y a eu un vrai progrès de libération dans la famille mais sûrement la famille a aussi explosé d'accord une union sur deux se termine par un divorce au bout de 5 ans à l'heure actuelle en France une sur deux ok donc avant de vous marier calculez bien les risques là donc famille pareil sur l'entreprise si je pense au monde des territoires il y avait c'est une société de service plus besoin d'industrie 60% des objets c'est plus des objets industriels c'est du travail sur les corps 60% de nos activités c'est pour pour vraiment offrir des services au corps des autres d'accord je dis comprenez-moi bien c'est à dire aide à domicile aide à la personne tourisme restauration etc d'accord très bien mais ça ça se fait les industries qui étaient dans les territoires ont disparu donc les villes gilets jaunes c'est la diagonale du vide c'est celle du sud-ouest au nord-est ce sont là où vous avez une très peu de villes de taille de grandes villes c'est là où vous avez une majorité de villes de taille intermédiaire or ce celle-là c'est pas dans les métropoles ni dans les communes rurales de moins de 2000 que le sentiment de solitude est le plus élevé encore et d'une façon de lutter contre cette solitude ça a été de défiler sur les ronds-points donc c'était la première fois d'une certaine façon que ces personnes sont aperçues en fait que leur subjectivité de solitude était partagée par beaucoup de personnes alors vous voyez territoire transformation des territoires dans la société post-inocielle transformation des entreprises Elytra etc est-ce que l'Europe il faut quelque chose là-dedans vous voyez là-dessus il faut quand même à un moment donné ramener un peu raison sur les sources de responsabilité je ne le pense pas ensuite est-ce que les parties vont réussir à s'allier sur ces parties anti-systèmes ce qu'on constate quand même c'est que dans ces parties anti-systèmes effectivement ils ont en commun le mal-être d'accord surtout nourris par des prédécolistes selon moi qui se mettent à exprimer leur collat contre les délits mais il y a un grand paradoxe c'est pourquoi ils ne votent pas tous droite populaire pourquoi certains votent France insoumise pour d'autres Podemos etc d'accord moi une clé de lecture que je propose c'est de dire que le niveau de confiance qu'ont les personnes les unes les et les autres est une variable le capital social vous direz un sociologue ou un politiste est une variable essentielle pour comprendre la façon dont les populismes où les parties anti-systèmes se développent suite à des grands chocs et la raison est simple c'est de dire quand vous interrogez je vous prends l'exemple français mais on peut le décliner pour l'AFD on peut le décliner pour l'Italie pour l'Espagne alors l'Italie c'est un point intéressant mais si vous interrogez les électeurs de France insoumise et de de rassemblement national alors je vais m'arrêter là en fait les deux vous diront très très fortes défiances dans les institutions mais si vous leur demandez est-ce que vous avez confiance dans les autres est-ce que en général que vous rencontrez pour la première fois ou même les immigrés etc ça n'a rien à voir les électeurs de Mélenchon sont aussi confiants dans les autres que les électeurs de Macron et c'est exactement la même chose en Espagne c'est exactement la même chose quand vous faites la différence en Allemagne etc donc d'un côté vous avez si vous interrogez les pays et les pays se défient pas uniquement d'ailleurs de l'Europe ils se défient des autres ils se défient des voisins ils se défient ils se défient du beau-frère donc non mais ça va plus loin en termes d'anthropologie c'est pas culturel cette défiance ça s'explique et là si vous voulez on aura le temps d'en parler mais ce que je dis juste c'est qu'il n'y a pas d'alliance possible entre eux la seule pays où il y avait une alliance c'est l'Italie pour une bonne et simple raison c'est que le mouvement 5 étoiles n'est pas un mouvement de la gauche radicale c'est un mouvement de la gauche radicale d'un point de vue économique sur la redistribution mais en revanche Pépi et Grillo vous vous souvenez de sa fameuse formule la meilleure chose qu'on puisse faire d'un immigré c'est le mettre dans le coffre et le ramener à la frontière donc le mouvement 5 étoiles est un mouvement enfin vous en parlerez mieux que moi Yves vous connaissez mieux l'Italie mais vous n'entendrez pas ça dans d'autres parties de la gauche radicale en tout cas pas pour le moment donc quel va être le futur et je vais conclure là dessus tout va dépendre un peu aussi de la façon dont la gauche et la droite traditionnelle vont réussir un peu à répondre à cette nouvelle demande on voit bien qu'il y a eu une explosion de la gauche droite traditionnelle avant vous aviez une opposition un peu de classe sur des valeurs et les partis arriver d'une certaine façon à faire sortir les êtres humains de leur classe en leur mettant sur des coalitions politiques par exemple sur la gauche on était capable de mettre des instituteurs et des ouvriers autour de valeurs sur de la redistribution d'accord et puis la droite coalisait aussi bien des commerçants que des bourgeois des artisans des personnes qui n'avaient peut-être pas grand chose en commun d'un point de vue économique arrivaient à se coaliser sur des choses politiques ça ça a explosé d'accord donc maintenant on reste dans des plus dans des contenus non plus de classe ou alors de coalition mais de subjectivité comme l'ont montré le sujet jeune c'est beaucoup plus dur de créer des plateformes politiques dans ce cadre là est-ce que je ne pense pas que la gauche radicale et la droite populiste vont réussir à s'entendre pour trouver des plateformes parce que sur le plan du choix d'une société qu'on peut proposer ils n'ont pas grand chose en commun sauf leur détestation de l'Europe et des élites à la gauche et à la droite de trouver des choses et s'il n'y a pas de discuter voilà merci pour ceux qui ne sont pas de Sciences Po vous avez un petit tour d'horizon de différentes approches du sujet que les étudiants peuvent avoir en suivant les formations est-ce que on peut discuter entre nous mais on peut aussi prendre des questions de votre part madame oui je ne suis pas du tout de Sciences Po je confirme nobody is perfect oui non je reviens juste sur une remarque une perspective vers monsieur Méli sur la coalition nouvelle coalition possible entre les libéraux et les verts une perspective qui permettrait de faire évoluer les choses je suis juste un peu surprise qu'on ne s'interroge pas sur en particulier pour les verts une perspective d'ouverture plus vers justement la gauche radicale au regard des systèmes de valeurs que vous venez d'évoquer ma crainte c'est que les libéraux et les verts ensemble ça peut donner quelque chose de bien si les libéraux se départissent de certaines orientations qui sont les leurs avec toutes les contradictions que l'on connaît au sein de l'Europe enfin si je prends un petit exemple tout bête que je viens de lire il n'y a pas très longtemps monsieur Macron propose 1000 milliards à terme pour une banque climat sans qu'on remette en question aujourd'hui des investissements que la BCE fait en donnant je crois si je ne me trompe pas 12 milliards par an au financement de secteurs polluants bon cet exemple là montre que au sein des libéraux il y a des choses difficiles ceux qui certainement cherchent à faire avancer les choses et ceux qui ont du mal à les faire avancer néanmoins je pense que s'il n'y a pas une perspective que la gauche radicale puisse être un peu mieux entendue enfin il me semble dans certaines de ses propositions j'ai beaucoup de mal à penser que le populisme que vous avez quand même défini essentiellement au début de vos interventions par celui de droite ne prospèrent encore plus merci ça dépend un peu s'il y a d'autres on va prendre plusieurs questions monsieur merci toujours une question pour monsieur Méni au fait vous avez dit que l'argument selon lequel l'Europe ne tiendrait pas à cause d'un manque du peuple européen est un faux argument parce qu'il n'y a pas de peuple tout court mais est-ce que le problème ne réside pas dans le fait qu'on ne puisse pas se le représenter ce peuple plutôt et ça nous amène à la question de l'identité européenne alors s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant on peut donner quelques éléments je voudrais dire un mot sur la question des verts pour dire que les verts en Europe au niveau du Parlement européen c'est quand même principalement l'Europe du Nord ou Ouest par exemple il n'y a pas d'élu vert de l'Est de l'Europe donc c'est un phénomène qui est localisé cette expression et politiquement ils sont plus à droite que nos verts à nous pour le dire rapidement notamment les verts allemands qui ont une évolution très graduelle mais très nette vers le centre et qui rend non pas impossible des formes d'alliances ad hoc avec l'extrême gauche mais qui la rend moins probable que des alliances plus centristes Oui avant de répondre à ces questions je voudrais revenir sur l'alternative qui a été faite un petit peu entre l'analyse économiste et l'analyse politiste ça m'a rappelé la formule un peu brutale de Clinton disant à ses assistants it's the economy stupid ce sont les variables économiques qui expliquent les comportements électoraux je me suis permis il y a quelques années d'écrire un article qui s'intitulait it's politics stupid sauf que je ne prétendais pas que la politique expliquait toute chose et je pense qu'il y a que l'on a intérêt à essayer de combiner les différentes interprétations par exemple je n'ai pas de doute sur le fait que la crise économique européenne a été un facteur d'amplification et de transformation du populisme mais c'est un phénomène très mouvant on est parti de mouvements populistes qui étaient très spécifiques à chaque pays et sur des points très particuliers à des populismes qui sont devenus beaucoup plus qui ont embrassé beaucoup plus large et puis on a une radicalisation droitière d'un certain nombre de mouvements populistes leur structure évolue leur discours et leur idéologie évolue également parce qu'en réalité les idéologies populistes sont faibles le populisme pour moi c'est d'abord et avant tout un mal-être et une protestation et ensuite cette protestation et ce mal-être va s'exprimer selon des canaux et des formes qui dépendent aussi des opportunités que le système politique leur offre ou pas et de ce point de vue là l'élection européenne est une opportunité fantastique puisque pratiquement tout le monde peut y aller on ne s'est pas suffisamment rendu compte que des éléments même procéduraux tels que les systèmes électoraux combien ces éléments peuvent avoir un impact à long terme sur les systèmes politiques nationaux par exemple le système politique britannique tient la route à cause du système électoral qui est the first pas the post et qui impose dans des circonscriptions petites que le premier même s'il a une demi-voix de plus emporte toute la mise mais on se rend compte que cette structure binaire ne correspond plus du tout à une réalité idéologique et sociologique en Grande-Bretagne et je crois que la combinaison de l'introduction de la proportionnelle par Mitterrand au milieu de son mandat et les scrutins européens ont également contribué à dynamiter un système partisan en France qui était traditionnellement très faible très faible les historiens s'arrachent les cheveux pour essayer de classer les partis politiques français depuis la troisième république parce qu'ils changent tout le temps de nom tout le temps tout le temps d'ailleurs c'est la chose principale qu'ils font ils changent de nom ensuite pour le reste alors je crois si vous voulez il faut il faut regarder les choses de manière je dirais réaliste et pas forcément complètement idéologique vous dites les l'Europe est pleine de contradictions elle donne des milliards à des industries polluantes mais je suis sûr que ici tous nous donnons de l'argent aux industries polluantes parce qu'on pourrait faire un test qui voyage dans une voiture électrique par exemple nous voyons nous utilisons tous des voitures nous achetons de l'essence et nous finançons des compagnies pétrolières vous allez me dire nous le faisons parce que nous n'avons pas d'autres nous n'avons pas d'alternative mais en réalité les choses sont moins simples alors je je crois que les verts pourraient avoir s'ils sont ou bien nécessaires à la coalition parce qu'on ne sait pas on ne sait pas quelle sera la coalition peut-être trois parties mais peut-être quatre imaginons à ce moment là les verts vont avoir une capacité de négociation assez considérable bon les verts pourront éventuellement ne pas faire partie de la coalition mais tout de même comme vous l'avez rappelé il y a des pertes en ligne tous les conservateurs ou toute la gauche ne votent pas toujours dans le même sens ne serait-ce que pour des raisons nationales de temps en temps par exemple même sur une politique qui est acceptée par toute la gauche européenne la gauche française va voter contre parce que ça nuit aux intérêts agricoles français par exemple de temps en temps il y a des votes nationaux et qui ne sont plus des votes d'orientation idéologique donc pour cette raison je crois qu'il y aura plus de difficultés mais en même temps plus de fluidité et comme vous l'avez aussi rappelé beaucoup de députés beaucoup de parlementaires européens protestaient contre cette espèce de duopole qui faisait que par exemple les compromis législatifs se faisaient pas sur un coin de table mais se faisaient au sein de tout petits groupes et que le parlement en tant que tel n'avait plus grand chose à dire alors pour répondre à votre question le peuple oui bien sûr vous savez il y a ce beau bouquin de Bénédicte Anderson sur Imagine Communities les nations sont des constructions historiques idéologiques au cours du temps je voudrais rappeler ici qu'en 1870 60 à 70% des français ne parlaient pas le français ils parlaient des idiomes qui ne leur permettaient pas de communiquer entre eux c'est la guerre c'est la guerre de 1914 et l'enseignement primaire obligatoire qui ont francisé la France même chose en Italie sauf que c'était en 1945 l'unité linguistique italienne elle a 70 ans et encore et encore si vous allez à Naples ou en Sicile je vous mets au défi de comprendre ce que vous diront certaines personnes bon donc c'est une construction longue et c'est pour ça que je ne suis pas totalement optimiste pessimiste c'est parce que l'Europe n'a que 70 ans et alors que nous voyons des réactions en Italie en France en Allemagne etc. qui sont des réactions quasi millénaires les gilets jaunes ce sont les bonnets rouges du 17ème siècle la France n'a pas une tradition de participation elle a une tradition de protestation c'est comme ça et donc pour rebattre les cartes c'est très très long donc moi je suis quand même optimiste il y avait quelques années des gens qui disaient il n'y a pas de démos il n'y a pas de débat public l'espace public d'Abermas foutaise non aujourd'hui en Europe tout le monde discute de la même chose on discute immigration on discute hier par exemple quand je débattais avec ce député de la Ligue je me suis en tant que français je me suis fait macroniser et évidemment j'étais la cible de toutes ces attaques mais en même temps ce type de la Ligue me disait mais nous nous sommes européens nous sommes européens nous sommes contre cette Europe là c'est à dire que le progrès c'est qu'aujourd'hui en Europe continentale il y a très très peu de gens qui ont la capacité et je dirais les tripes de dire nous sommes contre l'Europe ils disent nous sommes pour une autre Europe laquelle ça on n'en sait trop rien mais et comment serait-elle faisable on n'en sait trop rien mais vous voyez je crois que c'est une erreur de dire qu'il n'y a pas de peuple européen il y a un peuple européen en devenir si nous le voulons de même qu'il n'y avait pas de peuple français ou pas de peuple américain ou pas de peuple italien c'est une construction historique utile mais c'est une construction merci en plus ceux qui vous connaissent savent que vous êtes autant breton que vous êtes voilà non mais écoutez je rêve je rêve un jour de parler avec Salvini parce que Salvini c'est un bon un tribun un tribun du nord et je vais et qui veut chasser les immigrés et je vais lui dire monsieur Salvini vous avez probablement des gènes celtes comme moi et ces celtes là venaient d'Asie mineure et au 3ème siècle et 4ème siècle ils sont passés par les Balkans ils ont envahi le nord de l'Italie et ils se sont dispersés donc vous faisiez partie des barbares qui ont envahi ce bel empire romain dont vous rêvez de temps en temps donc si vous voulez cette histoire de la pureté des immigrés etc c'est vraiment vraiment l'Europe est un grand mélange heureusement madame Berger oui peut-être un mot pour commenter ce qu'a dit madame sur les libéraux les verts la gauche radicale d'abord même si c'est un peu décevant n'oublions pas que l'union européenne n'a pas les compétences dans tous les domaines l'union européenne a des compétences dans un certain nombre de domaines beaucoup de compétences restent nationales ou sont partagées mais beaucoup de compétences restent nationales donc quand on parle d'accord entre les différentes familles politiques on ne parle pas de se mettre d'accord sur tout en ce qui concerne le parlement européen il s'agit d'essayer de se mettre d'accord sur des sujets sur lesquels il y a une compétence européenne c'est très important de le savoir alors après on peut regretter qu'il n'y ait pas plus de compétences européennes ou qu'il y en ait trop dans un certain nombre de domaines mais les députés au parlement européen ils n'agissent pas sur tous les sujets donc quand on dit qu'il pourrait y avoir une coalition entre les uns ou les autres c'est sur des sujets où il y a compétences européennes ça c'est le premier point deuxième point c'est comme le populisme libéral vert gauche radical ça veut dire des choses différentes selon les pays il y a peut-être que les verts qui ont une définition plus ou moins commune quoique comme vous l'avez dit les verts allemands sont assez différents des verts français etc. et il n'y a pas de verts dans toute une série de pays en tout cas ils sont très 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 minoritaires il y a peu très très peu de verts en Italie en Espagne etc. il y a des verts essentiellement en France et en Allemagne c'est intéressant d'ailleurs de constater cela il y a des un peu aux Etats-Unis en Grande-Bretagne il grimpe un peu au Royaume-Uni mais c'est intéressant de ce point de vue là donc qu'est-ce que ça veut dire vert libéral au niveau européen j'entends donc quand on parle de coalition entre des familles politiques très souvent moi qui ai été à une certaine époque secrétaire générale d'un groupe politique il y a souvent beaucoup de difficultés à l'intérieur même d'une famille politique pour arriver à une convergence de vues entre le SPD et le PS français je peux vous dire qu'il y a plus de différence qu'entre le SPD et les Républicains pour caricaturer les choses c'est ça qui est intéressant d'ailleurs ça rejoint votre observation sur le peuple européen comment arriver à faire en sorte qu'au-delà de nos frontières des familles politiques qui par ailleurs partagent un certain nombre de valeurs fondamentales arrivent à si je puis dire projeter cette communauté de valeurs dans des domaines particuliers où l'Union Européenne a des compétences ou pas donc c'est ça qui est très intéressant et pour terminer je dirais que et même si ce n'est pas toujours compris notamment en France nous le savons tous ici notamment au Parlement européen mais pas seulement au niveau européen en général on travaille sur la base des compromis on fait des compromis la question est de savoir et c'est un vrai sujet pour les Verts et j'avais une discussion notamment ce matin avec Monique Afrassoni qui est la co-présidente du Parti Vert européen la question est de savoir jusqu'où on accepte le compromis la difficulté à mon avis pour les Verts européens après les élections européennes c'est que dans l'hypothèse où leur appui est nécessaire soit sur le plan général soit sur un certain nombre de sujets particuliers est-ce qu'ils vont accepter de faire des concessions parce que jusqu'à présent ils étaient à la fois dans l'opposition mais en même temps ils cherchaient à peser pour accompagner telle ou telle majorité est-ce que là ils vont accepter parce qu'il y a des ennemis communs de rejoindre une sorte d'alliance générale qui les obligera sur tel ou tel sujet à faire des compromis ou est-ce qu'au contraire ils rejetteront tel ou tel compromis possible au risque de mettre en péril la majorité entre guillemets pro-européenne je pense pas qu'on en arrivera là mais leur difficulté de ce point de vue là est sans doute plus idéologique que dans les autres familles politiques qui ont l'habitude des compromis d'ailleurs la famille dite libérale va changer de nom elle aussi le groupe ALDE Alliance des libéraux et des démocrates européens le 27 mai va annoncer selon toute vraisemblance qu'il ne s'appelle plus libéral mais qui s'appellera autrement je ne vous dis pas encore comment j'en suis pas sûr d'ailleurs mais enfin en France le terme libéral étant tellement négatif à tort ou à raison l'arrivée des députés de la liste de Macron fait que ils vont trouver un autre terme groupe du centre ou autre autrement enfin en gros leur idée c'est de manifester qu'ils ne sont ni de droite ni de gauche mais au centre et donc comme vous l'avez dit on est faiseur de roi voilà merci j'ai une question pour Yann sur ce que tu nous as dit sur les deux types de populisme et la dimension européenne donc tu nous dis en matière économique la dimension européenne est évident dans la mesure où l'Union européenne est un vecteur de la mondialisation on le voit bien et tu nous dis si j'ai bien compris en matière politico-culturelle enfin culturelle donc une explication plus politiste la dimension européenne est secondaire puisque les gens en gros réagiraient à l'ouverture des valeurs fondamentales et à l'individuation des sociétés et ça mon dieu c'est pas l'Union européenne par exemple je sais pas moi la légalisation des mœurs etc ça regarde pas l'Union européenne ce qui est très vrai sauf que la question que j'ai à te poser c'est est-ce que l'Union européenne en tant qu'objet politique n'est pas une forme d'atteinte culturelle pour pas mal de gens qui seraient habitués qui trouveraient que l'ordre politique est plus juste plus normal d'un certain point de vue si et bien ce sont des nationaux qui décident des questions communes des politiques publiques si les décisions se prennent au plus près du local et voilà il y a sans doute des français qui sont choqués par le fait que c'est un commissaire allemand ou une commission à Bruxelles qui prend des décisions sur est-ce que ou pas on a le droit d'aider d'apporter des aides d'Etat à leur entreprise et cette réaction là elle est profondément culturelle me semble-t-il non non tout à fait mon point c'est de dire que vraiment un ces facteurs économiques et culturels entre guillemets interagissent énormément pour comprendre la montée des populistes là en tout cas dans les partis anti-système il y a des choses qui ne partagent pas entre la droite populiste et la gauche radicale c'est aussi un peu une disposition d'ouverture mais même à l'Europe c'est à dire même par exemple si les deux les partis se focalisent peut avoir une détestation des élites et surtout des institutions européennes le projet européen est beaucoup plus porté par la gauche radicale mais dans sa critique en disant que par la droite populiste le discours n'est pas nécessairement le même dans ces donc et après là où tu as vraiment raison c'est que c'est sûr que de toute façon il se trouve qu'il y a une confiance beaucoup plus la confiance dans des dans des institutions de plus en plus éthérées de plus en plus abstraites est beaucoup plus difficile à construire elle exige chez certains individus on la retrouve chez les électeurs de partis centristes en général même chez les mais la confiance dans les proches ou dans la confiance dans les maires est beaucoup plus élevée donc là dessus vous avez eu énormément d'études qui montrent que si les français par exemple ont une défiance beaucoup plus importante vis-à-vis alors ce qui est bien ce qui est bien c'est que la défiance est vraiment vraiment très élevée dans les économistes c'est le top donc vous pouvez vraiment ne réunir écouter ce que je raconte mais après c'est vraiment défiance parlement député député européen donc tout en haut et puis quand vous descendez la gradation sur l'échelle de la proximité là tout d'un coup la confiance remonte donc après vous avez la défiance dans le député la défiance dans le conseiller départemental etc et puis la défiance dans le maire qui devient de plus en plus petite d'où un peu la grande proposition de revenir à une décentralisation des décisions à des décisions plus politiques mais la seule chose que je veux dire par là sur l'Europe c'est que l'Europe peut apporter des réponses en termes de sécurité pour donner confiance lorsqu'on est dans un temps où il n'y a plus d'idéologie où la seule chose qui nous unit un tout petit peu c'est ce lien qui nous contient il va falloir pouvoir la construire le point que je dis c'est je pense que l'Europe ne pourra pas tout faire pour contrer ces politiques de populisme je vous parle par exemple juste en termes de redistribution d'accord la redistribution parce que vous avez l'autre thèse pour expliquer la montée des populistes c'est bien simple vous avez une trahison de la gauche et qui finalement de Hillary Clinton à Macron et autres ont mis des politiques pas suffisamment radicales en termes de redistribution et donc que les peuples sont partis vers la droite d'accord ça c'est la première thèse c'est la trahison des riches les riches sont terribles et ont trahi il y a peut-être une part de vrai sur les plateformes politiques on voit bien que certaines plateformes politiques ont évolué mais le grand paradoxe dans la montée des partis populistes de droite populiste c'est que beaucoup des électeurs sont contre la redistribution vous connaissez bien ce livre aussi pourquoi les pauvres votent-ils à droite donc si vous voulez la grande question aussi c'est bien sûr il y a eu la sécession des élites à sécession des riches mais il y a aussi la sécession d'une certaine façon politique des pauvres sur le contrat social et sur la volonté d'une redistribution lorsque parmi les gilets jaunes le motif de l'impôt sur l'avenue etc. est remontée mais quand vous parce qu'ils entendaient surtout prendre aux riches mais si vous demandez aux électeurs de la Liga aux électeurs du Front National du Rassemblement National est-ce qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres ce qu'ils entendent c'est donner aux pauvres et pour eux les pauvres c'est les assistés c'est les immigrés etc. donc j'en profite parce que Thomas n'est pas là comme ça pour dire Thomas Piketty tout ce que je pense mais sa théorie sur il suffira d'avoir une Europe qui redistribue énormément qui reprend etc. ça ne règlera pas le problème le programme très progressiste de redistribution qui a été proposé par la gauche c'est Benoît Hamon pour le Parti Socialiste ça fait 6% les voix donc les profs adorent Thomas Piketty dans le secondaire c'est une star mais si vous allez voir la droite populiste ce discours-là ne résonne pas donc il faut avoir la question de comment est-ce qu'on construit un syndicat différent pour le XXIe siècle dans une société de service comment est-ce qu'on recrée du lien dans les territoires ça c'est des questions qui vont un peu plus loin que les riches ont trahi et la droite n'a qu'à et l'Europe n'a qu'à avoir une politique redistributive et on a recréé la question des populismes et la question des luttes de classe un dernier mot bon vous parliez de la disparition des populistes je crois qu'il faut qu'on s'habitue comme les américains à vivre avec du populisme ça va rester je crois deuxièmement qu'il est bon d'avoir dans un système politique des systèmes d'évacuation de la pression c'est le principe de la cocotte minute sinon ça explose alors il faut imaginer des systèmes des systèmes d'évacuation de la pression par exemple donner de temps en temps sous des formes qui soient un peu canalisées parce que sinon c'est de la folie mais donner de temps en temps la possibilité à l'opinion publique que de s'exprimer globalement sur des sujets moi j'ai toujours rêvé que l'on accompagne l'élection des députés européens des parlementaires européens par une ou deux propositions soumises à l'ensemble des électeurs européens bon ça la peine de mort non 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 vous me provoquez mais tout est dans le détail on le voit bien avec l'histoire du référendum d'initiative partagée tout est dans le détail mais je pense que avoir de même que je trouve que le président français notre monarque républicain que les français élisent dans l'enthousiasme et rêvent de guillotiner dans les trois semaines suivantes je crois que le système français aurait tout intérêt à décentraliser vers les régions pour que la pression ne remonte pas tout le temps sur 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 le four Saint-Honoré et l'Elysée c'est c'est intenable à terme donc donc je je crois qu'on doit s'habituer à ce qu'il y aura une dose de de populisme pourquoi parce que nos démocraties qui sont bâties sur deux piliers le pilier populaire et le pilier libéral est complètement déséquilibré aujourd'hui le le pilier populaire est squelettique et le pilier libéral et par là j'entends j'entends les checks and balances les cours constitutionnels les banques centrales l'Union Européenne a tout cela contribue à déséquilibrer le système et à donner le sentiment ou l'impression que la vox populi ne compte plus pour rien donc il faut retravailler là-dessus d'autant plus que les instruments de médiation sont tous les églises les partis les syndicats sont tous en disons se portent très très mal et que de l'autre côté on a l'ubérisation de la société les réseaux sociaux cette horrible chose de distribution de la haine et tout ce qu'on voudra et que donc nous sommes face à une révolution technologique mais aussi culturelle pour lesquelles nous n'avons pas encore les instruments adéquats moi je je me reporte toujours vers le populisme américain du 19ème siècle parce que le populisme américain du 19ème siècle c'est quoi c'est une énorme inégalité de richesse et de distribution de richesse au moment d'une énorme croissance de l'économie américaine au moment d'une révolution technologique des transports et autres et des moyens de communication et il y a tous les ingrédients identiques dans la révolution d'aujourd'hui ce ne sont pas les mêmes révolutions en matière de transport ou de communication mais ce sont les mêmes croissantes inégalités abominables etc donc les ingrédients du populisme nous les avons comme à la fin du 19ème siècle sauf qu'à la fin du 19ème siècle seuls grosso modo les états unis étaient une quasi démocratie et qu'aujourd'hui les démocraties sont beaucoup plus nombreuses mais elles sont toutes affectées par le même par le même problème donc il faut prendre le bras le problème à bras le corps et je pense et je pense comme vous que la redistribution ça met un peu de boum sur la plaie mais ça ne résout pas le problème du fond merci je te laisse la parole c'est un message important déjà merci beaucoup d'avoir été là pour cette dernière conférence merci d'avoir associé aussi l'école d'affaires publiques et tout Sciences Po mais moi je voulais aussi vraiment remercier les étudiantes et les étudiants comme vous le savez ils sont formidables en fait ils le savent vous le savez et Timothy Reynaud alors pourquoi parce que Timothy Reynaud qui est ici qui est le président le directeur excusez-moi de la fondation IPLI cette fondation est une fondation qui vraiment favorise l'ensemble des projets de recherche ou d'éducation au niveau européen on a eu la chance en plus d'avoir un ancien étudiant brillant du master et du public à Fers et qui au bout c'était il y a combien il y a maintenant 5 ans ou un peu plus qui est venu vers nous pour nous dire mais comment est-ce que je peux aider à favoriser des jeunes étudiants des jeunes étudiants à travailler sur des projets européens et de pouvoir les encourager donc merci une fois encore à Timothy pour cette initiative donc on a réuni un comité on a posé une question aux étudiants alors je la lis parce que moi-même vous êtes vache quand même et bravo à ceux qui ont répondu parce que alors comment s'explique le désir d'indépendance des peuples européens les uns vis-à-vis des autres alors que l'interdépendance entre eux n'a jamais été aussi forte dans le cadre de l'Union européenne c'était le grand sujet sur lequel ils devaient travailler on a eu 25 excellentes copies qui ont été déposées un comité avec Loïc Azoulay professeur de droit juriste ici avec Olivier avec Timothy avec Eleonora ont siégé et ont remis donc ont distingué trois personnes dont je vous dis je maintiens encore un peu le suspense 3 ou 4 3 3 voilà 1, 2, 3 que je ne me dise pas et qui recevront en plus un prix de 5000 euros grâce à la très grande générosité de l'entendement chacune chacune merci encore merci à tous et je laisse Timothy et que Lydia vous remettre ces prix merci Tim on vous laisse dire un mot pour présenter le prix ou se souvient à Godard je ne vais pas dire beaucoup mais tout d'abord j'aimerais dire que c'est un très grand plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui et d'avoir pu assister à cette conférence entre 2008 et 2010 j'ai eu le privilège de l'étudier à Sciences Po et pour moi j'ai reçu ma formation j'ai reçu mon diplôme en master d'affaires publiques et j'étais très très content et d'ailleurs je voudrais dire une chose que je suis très reconnaissant de l'éducation que j'ai reçu ici parce que ça m'a vraiment préparé amplement pour la vie professionnelle après et je sais que ici vous avez beaucoup de chance de pouvoir étudier dans cette école parce que je peux en attester personnellement vous êtes parti sur la bonne gorge en choisissant Sciences Po et d'ailleurs aux trois lauréats avant de dire ça juste une dernière chose c'était mon propre expérience à Sciences Po qui m'a mené qui m'a donné le courage il y a plusieurs années de monter la fondation IPLI de l'entreprendre de monter la fondation qui a pour vocation le soutien de la formation et de la recherche dans le milieu universitaire et donc aux trois lauréats de ce concours je vous félicite chaleureusement pour votre excellent travail et notamment les réflexions que vous avez apportées à ce concours ont été très intéressantes à dire donc toutes les félicitations et une dernière chose pour conclure je tiens à remercier toute l'équipe au sein de Sciences Po qui ont permis grâce à leur vision et à leur engagement de réussir à bâtir ce gros projet donc notamment monsieur le doyen Yann Algan merci beaucoup Eleonora Rousseau formation Paul Master Affaires Européenne merci beaucoup et aussi monsieur Charles Nicolas qui n'est pas là et madame Nathalie Jacquet et aux membres du jury donc professeur Olivier Rosenberg et professeur Louis Cazoulaï merci beaucoup merci merci à toi merci avant qu'on remette les boîtes je vous dis un mot mais très rapide je vous rassure pour les vainqueurs on a pris il se trouve qu'on a sélectionné trois femmes donc on s'en excuse du point de vue de l'équilibre homme-femme sur lequel Sciences Po est si vigilant voilà on fera mieux la prochaine fois Karina Perez qui va être appelée a fait une française elle est dans la majeure économique et economics and public policy elle a fait un très beau parallèle avec Jean-Jacques Rousseau et les réponses que Jean-Jacques Rousseau avait amenées à la question laquelle il avait répondu à l'académie de Dijon qui était un petit peu un clin d'œil qu'on avait adressé nous on l'avait adressé comme clin d'œil en mentionnant la question elle a pris le clin d'œil au sérieux et dans sa réponse elle a fait tout un parallèle avec Rousseau qui est très sympathique Laura Reznikova est une étudiante slovaque de la majeure Europe in the world elle s'est intéressée dans sa réponse au dualisme du rapport des citoyens à l'Union européenne en montrant que selon qu'on est riche ou pauvre selon les situations le rapport à l'Union il n'existe pas de rapport univoque à l'Union européenne mais qu'il dépend d'une contextualisation des citoyens enfin Zoe McGowan est anglaise on est très content de féliciter une Anglaise une Anglaise sans doute engagée politiquement puisque son papier est un vibrant plaidoyer pour l'Europe sociale elle vient d'ailleurs de la majeure Social Policy and Social Innovation alors on était très content d'avoir trois étudiantes issues de trois majeures différentes ce qui montre bien la diversité aussi des parcours au sein du master affaires européennes donc Kim je vous laisse peut-être les appeler appels Blo ignor camps russ arguments j'ai envie de respecter au sein du dr Genius au dire d'ou� d'ouï au5 d'oui Merci.